bonjour les amis comment allez-vous ça vient moi ça va bien bien les tics habituels alors aujourd'hui on parle d'un an d'une part d'où je pense parce que je dis parfois je pense là je parle au courant je pense pas donc des gens que j'aime et que j'adore bon je vais pas rentrer là dedans mais là on va pleurer dans les chaumières alors aujourd'hui oui il est au livre alors il faut que j'aille assez rapide parce que tout à l'heure mon fils vient me chercher je lui ai demandé de m'emmener chez Yves Rocher parce que comme mon chéri est fatigué il ne peut pas m'emmener chez Yves Rochamps il faut traverser toute la galerie Carrefour et parce que la porte qui est vers Yves Rocher est fermée c'est con on pourrait être résident non elle n'est jamais ouverte donc il faut aller entrer un bout ou à l'autre donc ça fait tout à fait c'est et c'est bien sûr au milieu de la galerie ah bah sinon c'est pas rigolo en revanche il y a des titres au milieu au début d'habitude c'est inévitable là je peux absolument pas et je m'emmords les doigts parce que j'ai fini tous mes livres il me reste un que je termine là et puis après ben je vais replonger dans mes anciens livres avec tout ce que j'ai je vais en trouver un que j'adore mais que j'ai pas lu 12 fois déjà parce que ça ouais les livres que j'adore je les lis plein de fois mais je vais en trouver un qui soit fait un festif gai et doux et qui me fasse du boum au coeur vous voyez je n'ai pas besoin de dire un truc dur hein ah non ah bah non non le livre c'est la liberté pour moi l'évasion pour m'évader faut pas que j'aille à la garde 14 ou à la garde 40 pour m'évader une fois un truc et voilà les gestes entre le blanc ça fait une drôle de je sais pas comment ça va rendre en vidéo mais moi j'ai l'impression d'être trouble d'être fondue bon on s'en fout on y va alors je vais parler d'abord du livre de nathalie reims ma vie sans moi roman précise telle parce que ma vie sans moi c'est un poème de je ne sais plus qui elle en cite d'ailleurs des extraits à chaque début de deux paragraphes deux chapitres propos du revient pour parler de il va fallu t'entraîner à parler un peu avant ça je n'ai pas parlé là je sais qu'il est point c'est le site à la fin bien sûr enfin bien sache qu'elle est c'est armand robin et il fait partie de la collection métamorphose je ne le connais pas donc elle a bien précisé à côté roman de façon à ne compter pas bien entendu l'attenté un procès pour un titre qui est déjà existant vous savez comment ça marche là j'ai montré des choses de dernière alors alors je me suis interrogé sur ce livre j'ai lu le résumé le résumé je me suis dit ça va être super chouette et son 19e livre alors nathalie tu vas me regarder je sais mais je vais dire ce que je pense de façon tout à fait naturel comme comme d'habitude sinon ce serait pas moi alors j'ai bien aimé effectivement mais il était du mal ne faut pas trop j'en dise j'ai eu du mal à comprendre voici je comprends mais c'est un peu trop pénible dedans l'histoire des dents c'est bien utile oui je comprends le but de comprendre le but 2 en fait c'est une telle et dans lequel nathalie reims comme dans les autres livres moi j'ai lu place colette qui est très particulier comme lui on sait pas s'il est bien ou il n'est pas bien c'est un peu tremblé il fait un peu la chair de poule mais donc c'est 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 une introspective sur sa vie intérieure sur son sur son passé sur ce qu'elle a vécu et comment elle aurait vécu si elle avait fait autrement tout ce que tout le monde se pose souvent comme question donc ça c'est super intéressant mais pardon nathalie mais parfois tu es quand même très torturé tu passes par des trucs un paragraphe à l'autre je m'y retournais plus j'avais l'impression d'en souhaiter une page en 5 lignes de 5 lignes en 5 lignes des fois tu passes du coq à l'âme pas vraiment du coq à l'âme puisque l'histoire reste debout elle reste la même mais il est parfois difficile de te suivre mais quand j'ai eu des fois du mal je trouve que c'est un beau livre un beau livre à à dire oui un bon livre c'est une expérience je dirais comme place colette après j'ai vu les avis après l'avoir lu il est excessivement controversé ce livre il y en a même qu'ils disent pas que c'est un nîmes mais qui ça comment on peut dire un pamphlet pour la pédophilie seigneur de marie joseph moi j'ai pas lu comme ça du tout du tout donc faut pas dire les avis avant ne lisez pas les dents les amis avant de lire un livre que vous avez envie de lire donc si vous hésitez à voir les avis oui pourquoi pas mais si c'est un lit dont vous avez que vous avez vraiment le livre de lire assez chiant ne lisez pas les avis j'aurais vu ces avis-là j'aurais pas lu ce livre place colette alors qu'il est très instructive j'ai du mal très instructif très intelligent et puis alors qu'est ce qu'elle a une belle écriture nathalie ouais tu écris merveilleusement le moins je veux pas écrire la chance que tu écris moi j'aurais bien d'une pauvresse à côté les mots sont employés à bon escient oui mais c'est parfois un peu torturé c'est pas un livre reposant du tout du tout bon il est petit je vais dire heureusement parce que plus gros je ne serai peut-être pas allé au bout je serai allé au bout forcément parce que je dis tous mes livres mais il est quand même les moments où je calais un peu ouais comment je me dis mais où est ce qu'elle veut en venir bon ayant toujours en est dans la tête excusez moi mais j'ai chaud ayant bien sûr toujours dans la tête quel était le fondement du livre donc ça me ramener à ça donc mais nathalie vers moi te dire que tu es quand même très torturé alors qu'on veut que tous les auteurs non pas oui je n'ai pas la vision je vous recommande ou pas oui je recommande tant et le il ne plaira pas à tout le monde c'est certain mais bon est-il un livre qui plaît tout le monde c'est pas un figou d'un pas du tout pas du tout du tout du tout il ya je veux dire il n'y a pas de début il n'y a pas de fin si il ya un début une fin évidemment comme dans tous les livres mais il n'y a pas c'est pas une une histoire c'est une réflexion c'est une réflexion on rentre plus ou moins dans la tête de nathalie race et ça c'est intéressant de rapprocher très belle photo très très belle couverture vous la voyez en entier c'est pas facile que je vois pas ce que je fais oui elle est appuyée que les coucher voyez c'est très significatif en bas les baïonnais enfermé c'est significatif ça en psychanalyse on le comprend même sans avoir ses psychos quoi c'est une évidence dans la couverture on comprend on sait où on va mais par quel chemin on passe pour y arriver ça c'est nathalie voilà ah oui je le recommande mais pas si vous avez envie de lire un livre facile cool non il n'est pas si ni cool mais il n'est pas du il n'est pas dur ni violent pas du tout mais c'est tout dans l'esprit donc c'est presque aussi violent que de la pure violence je m'exprime bien je suis pas sûr me suppose je suis sûr que vous m'avez comprise d'habitude vous habitué à mes délires bon voilà donc j'ai été ravie à nouveau mais nathalie franchement pas plus de pages là c'était suffisant ouais j'ai pas lu grand chose de toi j'ai lu de nathalie j'ai lu la scolette et celui ci et je me dis est ce que je vais en lire tout ben je sais pas parce que c'est quand même pas facile bon alors laisser s'envoler des cendres je sais que c'est dans le même style donc je vais pas le prendre non je pense pas à moins que tu me vois non généralement que je le trouve et que ils sont en poche par exemple mais je suis pas sûr c'est dans la même veine voilà tu as vu je suis désolé si vous connaissez connaissez les livres de nathalie reims et que vous appréciez prenez celui ci ah oui ah oui c'est tout elle c'est tout elle bon on arrête sur nathalie on va pas y passer la journée autre chose totalement meurtre dans un truc qui vous gêne pas mon miroir qui est là oui j'ai mis au miroir pour me mettre du rouge à lèche bon bref je veux dans un autre scie à cela il coulera ou l'emmener à la plage et tout petit il s'appelle comment j'adore le titre comment papa est devenu danseuse étoile de gavin clément oui à cela c'est pareil je me dis qu'est ce c'est ce truc au début j'aime bien début j'aime bien la fin et le milieu est un peu un peu chiant un peu longuet à lire mais le fondement lui dit encore une fois très intéressant comment vous dirais je c'est la remise en on peut croire que c'est la remise en question d'un homme c'est un peu ça mais je peux pas vous dire le véritable fond sinon vous allez tout comprendre donc je vais pas vous dire je veux dire ce qui est marqué derrière la page libraire a dit un véritable enchantement de drôleries et de rebondissements oui c'est rigolo parce que rien de titres rigolos ben le livre est comme ça alors c'est la vie quotidienne d'une famille donc ça c'est rigolo ça va très bien et puis des personnages un peu loufoques d'ailleurs l'obs dit le nouvel obs n'est ce pas l'observateur dit un premier roman fantasque et ubuesque lui est ce que j'irai pas jusque là fantasque oui 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 donc oui je vous le conseille ce champ vous avez une petite bricole quoi c'est pas le roman de l'année 1 oui bon c'est le prix des lecteurs sélection 2017 mais ça moi ça me je rencontre sous voilà il est léger pour la page il coûte pas grand il coûte rien c'est drôle il coûte rien ça n'existe pas si certains existent la preuve alors cela je vous en ai parlé mais je sais pas je vous en ai parlé une fois fini aveu de faiblesse le frédéric viguier je sais que vous en ai parlé quand j'avais commencé à le lire j'ai mis beaucoup de temps à finir alors je vous le redis au cas où j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à finir il est dur il est dur ce livre mais il est beau il est très beau alors moi c'est une amie qui m'a envoyé quels honnêtes coucou et quand je lui ai dit que j'avais du mal à le dire elle me dit accroche toi tu verras passé la première partie du lit tu verras et j'ai suivi ses conseils et c'est vrai ça s'allait j'en ai mis le dire le début et chaud loup pas chaud mais je voulais jamais déjà parlé mais oui le ciel du nord tout ça j'en ai déjà parlé bon je sais plus bref je conseille non et je suis en train de lire je suis là je voulais présenter la bibliothèque des coeurs cabossés de katarina bivalde il est tellement la couverture est tellement mimi ça aussi je voulais déjà dit je m'en souviens parfaitement comme quoi je perds pas complètement la boule j'ai pas terminé encore presque on en est là j'en suis là je me parle à la troisième personne si je veux j'en suis ici il est bien il est bien mais il est anglo saxon donc il est bien parce que ça parle d'une librairie donc ça parle de plein d'auteurs plein 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 d'auteurs donc de titres de livres donc là dedans moi je connais un poisson dans l'eau enfin pas tout à fait puisque ce sont les livres anglo saxon dont je connais les auteurs mais dont je n'ai rien lu et dont je ne me faire ça je ne connais absolument pas les auteurs alors si j'aimais bien les livres anglo saxon j'aurais certainement pris des notes mais là en l'occurrence non mais ça parle d'une bibliothèque de la vie d'une ville autour d'une vivée pas du tout d'une librairie la vie autour d'une librairie une bourgade de l'ouest américain je sais pas si c'est l'ouest mais bon probé qui tourne en rond et qu'on dirait voilà qui vit sur elle même qui voilà qui vit sur elle même qui évolue qui change grâce à l'installation d'une librairie c'est joli dit comme ça c'est passionnant et ben c'est passionnant un peu long c'est quand même gros et c'est un peu long parce que là aussi ça tourne un peu on va on vient on va en arrière on retient quand on vient de l'eau vous avez envie de savoir quoi donc j'ai hâte de l'avoir fini j'aime bien mais j'ai hâte de l'avoir fini or de l'habitude les livres que j'adore j'ai pas hâte de les avoir finis puisque j'aimerais que ça continue tout le temps là j'ai hâte de l'avoir fini pour savoir comment ça finit bien que j'ai hâte mais à savoir peut-être que je vais être surprise ça sera peut-être pas du tout un feel good un comment on dit une fin bon bref rien que l'idée qu'un village s'éveille autour d'une ouverture d'une librairie ça c'est passionnant ouais ça se sera accroché si j'étais plus jeune pour voir une librairie j'ai jamais pensé avant jamais d'abord j'ai pas des fonds des fonds pour voir une librairie pour ouvrir une librairie je suis en train de penser en fait l'essentiel c'est surtout le local après on peut faire une librairie d'occasion c'est à dire les gens gentils viennent déposer les idées gratuitement toi tu les revends moi je suis une fille vénale ou bien tu les rachètes à 3 francs 6 sous comme les fonds des magasins comme on est bouquiniste et après ils revendent 5 fois le prix ils reprennent à 50 centimes et ils revendent 5 euros donc 10 fois le prix mais bon ce serait pas le but de ma c'est toujours pareil le but de ma librairie mon établissement ne serait peut-être pas d'engranger de l'argent ce serait bien sûr de gagner ma vie avec c'est une évidence je suis pas non plus je suis pas mécènes non je suis pas mécènes dans l'âme quoi que mais voilà faire vivre une communauté autour d'un livre moi ça ça j'aime j'ai déjà dit moi un livre c'est la vie c'est fait pour vivre pour bouger pour s'imprégner et dans le livre d'ailleurs elle dit je crois que c'est dans celui là elle dit à quelqu'un mais ouvrez le livre à une jeune fille elle lui dit ouvrez le cd vers là où j'en suis ouvrez le livre et sentez le et elle lui dit mais ouvrez le livre en plein de façons que votre ordinateur entre dedans moi ça je le fais tout le temps tout le temps chez ça et je m'imprègne de leur livre alors qu'il soit neuf pas neuf neuf c'est particulier c'est vrai que dans un livre neuf est particulier parce que personne n'a encore feuilleté donc on a encore l'odeur de l'encre fraîche disons une fois qu'on l'a déjà vu que c'est un livre d'occasion donc a été tourné retourné l'acheter l'odeur est différente et les miens sont des fois vraiment particuliers parce que ceux que j'adore le lait parfum oui le lait parfumé et quand je le lis ça sent bon moi je suis un peu zinzin mais moi c'est ma façon de vivre les livres le droit c'est ce que je peux me dire mes mises gazelles tiens une dédicace à mises gazelles aujourd'hui bon sur ce je vous laisse je vous embrasse il faut que j'arrête parce que j'ai une chose à faire elle ici va étendre avec chéri il faut le faire deux parce qu'on n'y arrive pas sinon bon donc je vous laisse je vous embrasse je vous aime je vous dis à bientôt nathalie ne m'en veux pas j'ai été honnête comme je suis d'habitude ça aurait été me renier que de bon mais c'est qu'un avis de titres écrits ça pas un avis trop sont d'ailleurs je pense que tu t'en diras pas compte tu feras raison vous l'étiez par contre à mis en compte bon allez je vous embrasse salut 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 on Sous-titrage ST' 501